Boker Tov, Boker Or, ce matin Bézrat Hachem, nous allons parler de toutes ces personnes qui comptent dans le Mignan, de 10 personnes. Vous savez que Alpi Alakha, c'est marqué une personne qui ne respecte pas le Shabbat en public, mais Khalil Shabbat Farisia, on le nomme comme ça, ne veut pas être compté dans les 10 personnes d'un Mignan. Il est vrai que certains sont plus indulgents le concernant, surtout lorsqu'il y a un réel besoin, mais Alpi Alakha, c'est tout même bon et très important de rappeler que le statut d'un tibour dépend de chacune des personnes qui le constituent. Donc si on fait comptabiliser un Mignan, le Mignan risque d'être défaillant. D'autant plus, lorsque ces personnes sont celles qui disent le Kaddish, on verra justement à ce qu'il y ait avec elles quelqu'un de Kachère. Si une personne qui est Mignan, le Shabbat Farisia doit dire le Kaddish, on verra à ce qu'un autre fidèle où l'officiant dit le Kaddish avec elles, de façon à ce que le Kaddish soit dit également par quelqu'un qui respecte la Alakha. Celui maintenant qui ne respecte pas la Mitzvah des Tzilines par exemple, et qui respecte le Shabbat, bien qu'il va à l'encontre de l'un des principes les plus fondamentaux de notre pratique, il pourra, Bishat Atraq, lorsque ce sera nécessaire, compter au sein d'un Mignan. Une personne maintenant qui ne laisse pas faire la Brite à ses propres enfants, ou bien quelqu'un qui n'a pas lui-même réalisé la Brite Miller, pourrait éventuellement, a posteriori bien évidemment, compter au sein d'un Mignan. Finissons par le cas de la femme, bien que la femme ait un devoir au mieux, c'est même souhaitable, peut-être pas considérer que c'est un réel devoir, mais de prier au sein d'un Mignan lorsque c'est possible, elle ne pourra pas pour autant compter dans un Mignan de 10 personnes. En synthèse, on rappellera que les 10 personnes ont un rôle essentiel dans la constitution du Tibour et du Mignan, voilà pourquoi, même ceux qui ne sont pas dans le cadre de ces différents cas que j'ai cités juste avant, devront veiller à respecter Torah et Mitzvot conformément, que ce soit dans la vie privée comme dans la vie publique bureaucratique.